énergie, j'y vais toujours pour ce flamme, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs et j'y vais quoi. Et là j'étais passée à 5 vidéos par semaine, ah ah ah, ça m'a pas suivi en colif. Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va vers les exercices que je peux te proposer pour essayer de vaincre cette histoire de poignée d'amour. Cette histoire de poignée d'amour, donc je te prends la tête à un point, je n'avais pas conscience à quel point ça te prenait la tête. Vraiment, vraiment, tu veux ce ventre plat, tu veux ce ventre plat ? Allez les exercices à la suite dans la vidéo. Explore. Ce que je vais t'inviter à faire et à comprendre, et ça je te l'ai dit dans la vidéo sur les poignées d'amour. C'est fini les 80's, les années 80's comme je te dis souvent où on disait aux femmes, aïe, tu veux perdre du vent, tu veux perdre de la taille, il va falloir faire des crunchs et des abdos et faire que la taille fine, faire que des obliques et faire que ci. Non ! La perte des poignées d'amour, elle va s'accompagner d'un triptyque, de trois piliers. Alimentation, exercice physique, mindset. Alimentation, exercice physique, mindset et alimentation des pensées. D'accord ? C'est ça le mindset finalement. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que 1, tu vas commencer avant même d'entamer cette séance, tu vas mettre sur pause et tu vas faire 15 minutes à 20 minutes de 2. Soit stepper, soit vélo elliptique, tu vas courir, soit tu vas marcher, soit etc. Mais tu me fais 15 à 20 minutes de cardio. D'accord ? Ou tu suis cette séance qui réunit trois piliers en un, justement pour te permettre d'éradiquer tous ces bourrelets, la superficielle. On parle vraiment de graisse superficielle. Tous ces bourrelets superficiels qui t'empoisonnent la vie. Tu ne peux pas continuer à être empoisonné comme ça dans ta vie. Ce que je te dis est très important. Tu dois mixer tes séances. Ok ? Ne reste pas figé dans cet état d'esprit de l'indicardio, machin, etc. Tu n'as pas le temps, tu es pressé, tu as 40 ans. D'accord ? Tu as plein de choses à faire. Et en même temps, ton énergie, je te le dis à chaque fois, ta vitalité, elle doit être au centre, au centre de tes préoccupations parce que si tu n'as pas d'énergie, tu n'aides ni tes enfants, tu n'aides ni ton mari, tu ne t'aides même pas toi dans ton travail si tu n'as pas cette énergie. C'est le centre de ta vie, c'est ta vie, l'énergie. C'est ta vie. It must be the life of your life. Il faut mixer cardio, renfo et si tu peux, relax. Mais au moins que tu mixes, renfo, gainage, renfo, gainage. Parce que si quand même c'est des poignées d'amour, on va quand même travailler le gainage. Mais il ne faut pas que tu te dites, il ne faut que je fasse que du gainage, il ne faut que ça ne servira à rien parce que tu n'auras pas de dépenses caloriques suffisantes pour pouvoir perdre un peu en calories, faire ce déficit. Mais qu'on ne veut pas contrôler comme ça des masses tout le temps, tout le temps, tout le temps. On veut juste du bon sens. Je te l'ai toujours dit sur cette chaîne. Et le bon sens veut que tu te dépenses en transpirant et en faisant un peu de cardio. En plus, ça va musquer ton cœur. D'accord ? Ça te permet de bien te guérir. Et couplé à du gainage. D'ailleurs, je pense que dimanche prochain, je te ferai une séance avec le vélo elliptique qui se trouve là-bas. C'est très longtemps que je n'ai pas utilisé parce que avec tout ce que je fais, les hits, etc. Mais le vélo elliptique couplé au gainage, on m'a mis à en fractionner. C'est magnifique. Moi, ça m'a totalement aidée. En tout cas, avoir un poids de forme. Parce que tu comprends bien que j'ai le forme et que je ne cherche plus à être dans du 36, en 34, etc. Non, tout ce que je veux, c'est être tonique, avoir cette énergie qui va me permettre de faire aller mon ado très haut, d'avoir d'être une bonne épouse, d'être une bonne fille, d'être une bonne soeur, une bonne soeur. D'ailleurs, il y a une vidéo avec mon frère qui va sortir dans pas longtemps. Donc, je veux que tu prennes cette séance, cette séance après 20 à 15 à 20 minutes de cardio. Le cardio, ok ? Je te rappelle, tu as une séance là, tu as une séance là, tu as une playlist là qui te donne plein de séances, fat burner dans tout ce que je fais. Allez, on passe aux exercices, d'accord ? Et cette fois-ci, ce sont des exercices de gainage et de renforcement musculaire. Yeah, let's glow ! Mais avant tout, avant de commencer, je vais te parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne. Sur la chaîne, tu sais, moi j'ai beaucoup d'énergie, j'y vais toujours pour feu de flamme, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs et j'y vais pas. Et là, j'étais passée à 5 vidéos par semaine. Ah, 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 ça m'a pas suivi en colif. Donc, je retourne à 2, voire 3, peut-être 3 vidéos par semaine. Bon, il faut vraiment que d'une part, toi, tu arrives à me suivre aussi. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu me suives dans cette idée que tu as 40 ans et c'est pas terminé, c'est pas la fin du monde, ok ? Donc, on veut du peps pour ne pas se laisser aller. Et je veux que mon message soit bien, bien diffusé, que tu puisses bien l'infuser, t'en l'infraîner. Et je pense qu'il y a raison de 2 vidéos par semaine, voire 3 avec les séances, ce sera largement possible. Aujourd'hui, tu as ton tapis, naturellement. On va commencer à parler à un poignet d'amour et comment les éradiquer. C'est parti ! Cette séance du dimanche, elle se découpe en conseils, d'accord ? Et en même temps, en exercices. Eh oui, je ne peux pas te laisser comme ça, ça te contrôle la tête, je te dis, c'est poignet d'amour, ça, ça. Ok, naturellement, tu prends ton tapis, on le fait en mode vlog, on le fait en mode on est ensemble et on s'installe ensemble comme si tu es dans mon cours, tu vois ? Ouais, parce que je préfère, c'est plus sympa. Tu t'installes, tu prends ton tapis, ton sourire, ton sourire et de l'eau. Et qui va se passer ? C'est que les exercices que tu vas faire là, tu as fait tes 20-15 minutes de warm-up, ces exercices que tu vas faire là, on va faire des séries, d'accord ? On va compter ensemble et entre chaque série, tu me fais 5 minutes, 5 minutes, soit de course sur place, soit de stepper, soit de vélo d'appartement, d'accord ? Ça va se jouer en deux tours, ok ? Je ne te filme pas le vélo d'appartement, etc., ou le vélo éthique, parce que je te dis que je te ferai une séance spécifique très prochainement, voire la semaine prochaine là-dessus. Mais une fois qu'on a terminé ça, tu mets pause et tu vas faire 5 minutes de cardio. En répétant ce genre de séance plusieurs fois dans ta semaine, tu me remercieras. Ok ? Allez, let's go ! On y va, on va commencer par les abdos debout, oui, la sangle abdominale. Et je te rappelle qu'il y a des séances pilates pour te permettre d'apprendre à bien respirer, d'apprendre à bien contracter le périnée. Moi, le pilates, je le mets dans n'importe quel de mes cours de renforcement musculaire. Je ne vois pas pourquoi il y a le pilates d'un côté et le cave de l'autre. Les instructions du pilates, tu les appliques à tout moment où tu te renforces. Va voir la vidéo. Ok ? On y va, on part pour 10 répétitions de ce qui va suivre. Tu vas te positionner en squat, 2 pieds largeurs de hanche, pardon, largeurs de hanche. Ok ? Les 2 genoux légèrement tournés vers l'extérieur, légèrement tournés vers l'extérieur. On ne va pas faire le canard forcément parce que là, tu vas travailler les adducteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est la sangle abdominale. On inspire, on descend, inspire, souffle, serre le ventre au maximum, pousse sur tes pointes de pied. Inspire, souffle. Et là, tu m'en fais 10. On inspire et tu gardes le ventre serré tout le long de l'exercice. Donc, tu contrôles ton périnée. Tu serres le ventre. Inspire et souffle. Tu en as 10 comme ceci. Alors, tu vas me dire, mais elle me fait travailler les cuisses. Elle n'a pas compris, Beatrice. Non, je te fais travailler ton équilibre. Quand tu arrives en pointe de pied, tu vas rentrer le ventre un maximum pour pouvoir activer ta sangle abdominale. Et si tu peux faire les cuisses en même temps, faire des mouvements polyarticulaires en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il y a une dépense calorique en plus. D'accord ? Donc, ton métabolisme continue à aller de feu. Ok ? Allez, on doit être à 10. Serre le ventre. Tu vas rester pointe de pied. Serre tes abdos. Allonge la colonne. Sors la tête des épaules. Pense à ton pilates. Si tu en fais, si tu n'en fais pas, tu contractes le périnée. Tu retiens un gaz, l'urine. Hop, 4, 3, serre, serre, 2. Il faut que ça fasse comme un tube de dentifrice ici. Et tu relâches. Serre bien le ventre. Allonge la colonne. Souffle. Très bien. Ton pied gauche au milieu du tapis. Serre le ventre. Allonge bien la colonne. Tire les épaules vers le bas. Je me mets de profil pour que tu vois. Toujours le fil. D'accord ? Et on serre. On allonge bien la colonne. On soulève. Donc pour toi, le pied droit. Tu peux te tenir avec ton doigt contre un mur. Et là, serre bien tes abdos. Allonge la colonne. Et 4. Petit rebond. 3. 4. Et tu twistes sur ton côté droit. Très bien. Et toujours ventre serré. Abdos debout. Et tu twistes. Inspire. Et 4. 3. 2. 1. Et souffle. Ok. Sinon, si ça devient trop difficile, tu m'en fais deux grandes amplitudes. Et tu souffles. Ainsi. 1, 2, 3, 4. Encore dernier. Et 4, 3, 2, 1. Et souffle. Ok. Tu libères. Tu inspires. Tu vas placer ton pied droit toujours devant. Tied gauche à l'arrière pour toi. Tire les épaules vers le bas. Et même principe. On va twister sur la droite. Souffle. Inspire. Serre toujours ton ventre. Si tu me fais ça, il n'y a rien qui se passe dans tes poignées d'amour. D'accord ? Rien qui se passe dans tes poignées d'amour. Sur la cuisse gauche. Serre le ventre. Et ça demande de toute façon à brûler un peu plus de calories. Allez, on doit en être à 6. Dans le doute, on en fait une de plus. Toujours 7. Ouh ! 8. 9. Et 10. Ouh ! Très bien. Tu reviens. Inspire. Souffle. Marche. Ok, on fait la même chose de l'autre côté, tout naturellement. Serre bien les abdos. Ok ? Je rappelle qu'avant ça, tu as fait 15 minutes de cardio. On inspire. On souffle bien. On reprend au niveau de l'équilibre. C'est ta sangle abdominale qui te permet d'avoir l'équilibre. En rentrant ton transverse. Tu sais, en faisant comme si tu faisais le stomach vacuum. D'ailleurs, si tu veux le faire, fais-le. C'est très efficace. J'en parlerai dans une vidéo. Tu lèves, pointe de pied engagée, serre le ventre, serre les cuisses. Ramène. Là, tu as une ceinture qui te tient et qui vient ajustement. Ramenez-le tout vers l'intérieur. Et 4, 3, 2. Et tu twistes, serres le ventre, allonge la colonne. Et 4, 3, 2. Et tu twistes. Encore. Et 3, 2, 3, 4. Et tu twistes, serres le ventre. Je rappelle que si tu n'en peux plus. 1, 2, 3, 4. Et tu twistes. Tu peux même twist tes pieds au sol. 1, 2, et 3, et 4. Tu peux twist tes pieds au sol. Serre le ventre. Et 4, 3, 2, et tu twistes. Dernier. Et 1. Et tu twistes. Voilà. Ça doit chauffer dans la taille. On ne s'arrête pas. Voilà. On inspire et on souffle. Et on récupère. Enfant. Tire les épaules vers le bas. Et toujours ce ventre serré. D'accord ? Toujours, 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 toujours. Tu retiens un gaz, tu retiens, tu retiens d'aller à l'urine. Tu tires les épaules vers le bas. Tu te grandis. Posture oblige. 5, 6, et 5, 6, 7. Tu twistes. Tu twistes. Et tu ramènes. Inspire et souffle. Tu twistes sur ta gauche. Encore. Et souffle. Très bien. Et 4e, je crois que j'ai compté. Et tu souffles. Serre le ventre. Serre, serre. Ramène le nombril à la colonne à chaque fois que tu vas sur ta gauche. Allez, super. C'est bientôt fini. Super. Allez, il en reste 2. Dernier. Serre le ventre. Et tu relâches. Tu danses le mi pour détendre un petit peu les jambes. Oui, c'est Team Quadra. On prend les morceaux qu'on connaît. Ok ? Donc déjà, tu as surchauffé un petit peu ta taille ici. Ok ? Donc, pour terminer cette première boucle, repars en squat. Inspire et souffle. Serre bien les abdos. Allonge bien la colonne. Normalement, ça doit chauffer ici. On inspire. On souffle. On souffle. On se lève et on vient chercher sur la gauche. Souffle. Prends ton temps. D'accord ? Il n'y a pas de précipitation. Si tu viens de faire ça, il n'y a rien qui se passe. On inspire. On inspire. On souffle. On souffle. Je serre. Cet exercice, il faut que tu le fasses. Le bassin. Imagine que tu as un bocal ici et que tu veux dévisser le couvercle. Le bassin, le bocal, il reste face. Ok ? Et souffle. Donc, il y a une opposition qui va se créer ici pendant que tu pars sur ta droite. Inspire. Et souffle. On est là ensemble ou pas ? Et souffle. Et en plus, ça fait monter un peu le cardio. Et donc, augmenter ta dépense calorique. Oui, oui, tu peux transpirer. Et quatre. Et trois. Serre le ventre. Et deux. Et un. Dernier. Hop. Sur ta gauche. Et tu relâches. Relâche. On coupe. Je te rejoins dans cinq minutes. Je te fais confiance. Soit tu cours sur place. Soit tu me fais, hop, des genoux poitrine pendant cinq minutes. D'accord ? Cinq minutes. Et puis, on se rejoint. On va passer au sol. Ok ? Tu as fait tes cinq minutes de cardio. C'est super. C'est vaillant. On fait ce qu'il faut. Ça, c'est des séances. Voilà. Si tu n'as vraiment pas le temps de te faire tes quinze minutes de cardio préalable, tu fais le gainage. Entre deux, tu me fais cinq minutes de cardio. Tu m'en diras des nouvelles. Cardio plus gainage, c'est un cocktail explosif. Ok, on passe au sol. Inspire et souffle bien. Je rappelle qu'au préalable, quand tu ne peux pas, quand c'est trop difficile de rester sur les deux pieds, parce que ça te pousse trop dans les poignets, que tu dois normalement avoir légèrement à l'avant des épaules, et non pas directement sous les épaules pour ne pas avoir trop de poids sur l'articulation. Tu allonges ta colonne, tu serres le ventre et tu allèges ton poids en étant sur tes genoux. Si vraiment tu n'en peux plus, tu décales et tu reviens. Si vraiment il y a un problème au niveau du sol, tu viens te mettre contre un mur et tu viens tenir ta planche. Donc tu te mets vraiment à pratiquement un mètre, un mètre cinquante de ton mur. Tu pousses les mains et tu serres ton ventre. Et ça, ça marche aussi. Ok ? On y va ? Serre bien le ventre. Donc on va travailler tout ce qui est oblique et tout ce qui est abdos profonds. D'accord ? Mais on va toujours le faire dans un mouvement qui va te permettre d'augmenter ta dépense calorique. Parce que je te rappelle que le but c'est ça, augmenter la dépense calorique et en même temps travailler ton gainage pour que ça soit optimum et hyper efficace. Super ! Allons, on vient. Je te montre la version d'abord sur les genoux. Tes genoux restent au sol mais tu serres le ventre, allonges la colonne et tu repousses, tu retiens. Inspire, serre le ventre et tu pousses, tu peux peut-être aller sur les pieds. Inspire et souffle. Encore. Et souffle, serre le ventre. Allez, on est sur les abdos profonds, sur le transverse. Souffle, on veut dépenser. Très bien. La suite, je combine. Souffle, droite et gauche. Et là, tu travailles tes obliques. Inspire. Souffle. Attention à ne pas casser les cervicales. La tête est toujours dans l'axe. Inspire. Regarde ton tapis. Souffle, serre le périnée. Et twist. Allez, encore une fois. Inspire. Souffle. Serre le ventre. Hop. Et tu twistes ensuite. Dernier. Allez, encore. Allez, le gainage hyper efficace. Et tu relâches. Tu repousses. Souffle. Décontracte immédiatement. Allonge bien la colonne. Très bien. On va passer sur les coudes. Allonge bien. Serre le ventre. Et on part pour 10, 9, toujours sur les genoux possibles, 8, 7, encore 6. Tire les épaules à l'arrière. Regarde bien dans ton tapis. 5, allez, 4, 3, 2, et relâche. Ouh ! Le prochain exercice. Ok, on va le faire sur le dos. On le fait sur le dos. On allonge bien la colonne. On sort la tête des épaules. Rentre le nombril. Vraiment. Donc, pour rentrer le nombril, il faut d'abord contracter le périnée. D'accord ? Ok ? Tu serres le périnée. Je rappelle, tu retiens une fuite ou un gaz. L'idéopilate avec les bases. Et ça, tu te l'appliques dans n'importe quel de tes cours de renforcement musculaire. Fini la scission. Ok ? On serre le ventre. On allonge la colonne. On vient fléchir les genoux. Les genoux sont à 90 degrés. Et tu dois sentir le poids des genoux qui vient vers toi. Donc, tu te laisses aller à la gravité. Les deux omoplates viennent dans le sol. Et tu souffles. Tu tends les deux jambes ou une jambe. Toujours sur le même côté pour l'instant. 10 d'un côté. Tu serres le ventre. Si jamais ça tire trop, dans les lombaires. Hop ! Fessiers sous les mains. Et on revient. On inspire. Et on souffle. Très bien. Encore. Allez, tu serres le ventre. Tu veux éradiquer ses poignées d'amour. En tout cas, tu veux être tonique. Pas flasque du ventre. Voici les exercices qui vont pouvoir t'aider. Coupler à du cardio. Encore. Et twist. Essaye de garder les fessiers le plus proche possible du sol. Si tu décolles, tu ne travailles plus tes obliques. Tu ne travailles plus ta taille. Tu ne travailles plus tes abdos. C'est ta hanche qui prend le relais. Et tes fessiers. D'accord ? Donc, tu viens. Tu souffles. Et tu continues. Même quand je bavarde. Tu continues. Je te vois. Encore. Souffle. Et tu restes. 4. Serre le ventre. 3. Serre encore. 2. Ouvre la poitrine. Et. Ok. 4. Encore. 3. Pied flex pour un bassin fixe. Et relâche. Ouh. Très bien. Dernier. Avant. Dernier mouvement. Avant de tout. Dernier mouvement avant de refaire de l'autre côté. Pardon. Tu souffles. Hop. Tant qu'à faire. On va encore travailler les grands fessiers. Parce qu'eux, ils t'absorbent beaucoup d'énergie. Donc, tant qu'à faire. Fessiers et abdos en même temps. C'est génial. Et tu viens. Tu twistes. Hop. Tu viens chercher une hanche après l'autre. Allez. 4. Allez. Tu fais twister la taille. Hop. Un fessier d'un côté. Un fessier de l'autre. Pousse dans tes talons. Souffle bien. Allez. Tu fais le hamac en fait. Serre le ventre. 4. Allez. Serre les abdos pour ne pas avoir mal aux lombaires. Et c'est là que ça va être efficace. 4. Oh là là. 3. 2. J'ai fait ça ce matin. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et déroule. Quand tu sens qu'il y a trop de compression dans les fessiers, tu relâches. Et on passe à la suite. La suite, quelle est-elle ? On change de côté. Ok. Et on repart. Genoux fléchis. Inspire. Souffle. Pointe de pied engagée. Les deux genoux à 90 degrés. Tilia parallèle au sol. Je regarde l'ombre dans le mur. Oui. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et on souffle quand on tend les jambes. Et on inspire. On revient. On souffle. On twist. Pardon. On tend les jambes. Et on inspire. Il y en a 10. Alors si tu débutes, je te conseille vraiment d'y aller mollo, progressivement. D'accord ? Va pas me faire tout d'un coup si tu sens que c'est trop. Tu me réduis le nombre de répétitions. Jusqu'à pouvoir en faire 10 dans deux semaines. Tu vois. Ouh. Souffle. Allez. Aspire le nombril à la colonne. Comme on dit. Souffle. Serre le périnée. Engage ton ventre. Ça ne fonctionne que si tu rentres le nombril. Et donc que si tu engages ton périnée. Tu te mets une musique que tu aimes bien. Et tu balances tout ça. Allez. Et bien sûr, tu prends ton temps. Tu prends ton mal en patience. Parce que ça ne s'éradique pas comme ça. Et tu suis mes conseils aussi. Alimentation. Réduction des sucres dans les boissons. Réduction de l'alcool. Et tu es sur le bon chemin. Souffle. Et tu restes. Souffle. Serre le ventre. Le fessier. Le plus proche possible du sol. On te décale la hanche. 4. 3. Allez. Serre. Serre. 2. Encore. 4. 3. Plus tu vas avoir les jambes vers le haut. Plus ça va travailler la taille. Et tu relâches. Ouh. Allez. On ramène. Un petit peu. On revient au calme. On inspire. On souffle. Balance. Tranquillement. Les deux genoux. De droite à gauche. Inspire. Souffle. Tire. Tes mains vers le haut. Allez. On est déjà aux étirements. Tu ramènes les deux genoux sur le côté gauche. Ou le côté droit. Tu regardes à l'opposé. Voilà. Ça vient. Continue un petit peu le travail là. On relâche. On inspire. N'oublie pas. Tu as un audio relaxation. Ce qui est génial. C'est faire 10 minutes de relaxation. 5 minutes de relaxation. Après chaque cours. En fait. Un cardio. Tu te fais une minute de relaxation. Tu redescends. Après une bonne 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 zumba. Tu te redescends. Tu te mets une musique qui te calme. Tu mets pourquoi pas mon audio. Que je te mets en barre de description ici. C'est totalement gratuit. Pour que tu puisses te relâcher tranquillement. Pourquoi pas à la fin. Dans tes étirements. Attrape tes deux genoux. On relâche un petit peu les fessiers. Parce qu'on les a travaillés. Et puis tu viens tendre les deux jambes. Les bras au-dessus de la tête. Inspire. Et souffle. Comme un nouvel éveil. Et puis tu sens que ta taille a travaillé. Et tu sens que ton cardio a soutenu ce travail ensemble. Inspire. Souffle bien. Toujours tu repascules par le côté pour te relever. Parce que le relever comme ça. Ça pousse tes viscères vers le bas. Demande-moi. Et on inspire. On souffle. On déroule. On s'étire. On se sent belle. On se sent reine. Et on a terminé. Voilà comment tu peux combiner. Franchement. Sans l'échauffement des 15 minutes qui précèdent les exos. Franchement ça te prend 20 minutes. Ça te prend 20 minutes. 20 minutes. Et si tu ne peux pas faire 5 minutes entre les deux tours. Tu me fais 2 minutes. 2 minutes que je me poitrine ici. Et que tu es parfaite. Et si tu réitères l'opération. D'accord. Si admettons tu te dis. Ah. Samedi-dimanche. Avant de me mettre sur le canapé. Et de me reposer. Je vais faire ça. Pourquoi pas. D'accord. Qu'est-ce que c'est que de renier 20 minutes sur ta séance Netflix. Surtout que tu peux mettre en replay là je crois. Donc voilà. Écoute. Tout le plaisir est pour moi. De te livrer ce genre de séance aussi. Dis-moi si ce format te plaît aussi. De toute façon je vais mixer les formats. Parce qu'il faut que ça me plaise à moi aussi. Pour te donner du bon contenu. Il faut que ça me plaise à moi aussi. Donc vraiment voilà. Je voulais t'apporter ces quelques exercices. Ces solutions. Cette séance en tout cas. Un petit peu plus originale. Moi j'aime bien les exercices originaux. J'aime bien me dire que le corps il peut aller de partout. Et qu'il faut le faire bouger de partout. Donc suis-moi. Abonne-toi. Tes nouvelles sur la chaîne. Abonne-toi. Fais grandir la communauté. Vraiment. Et puis vraiment. Vraiment. Prends soin de toi. Continue à briller. Je crois que c'est tout ce qu'on a à faire. Crois-moi.